... Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Quasi FM, le 106.9, pour un temps de parole toujours en direct à la radio et à la télévision. Tenez-vous bien, on va parler d'une merveilleuse histoire qui s'est déroulée en octobre, si je ne dis pas de bêtises, ce mois d'octobre, en début du mois d'octobre. Des gamins sont partis en métropole, qui est-ce qui est à l'honneur aujourd'hui ? C'est l'association Hippocamp, ils sont avec nous, on a Saïd Maoulida et Kamildine Soumaïla, ils sont avec nous, messieurs, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour Samuel, bonjour à tous. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors racontez-nous cette histoire, vous êtes partis avec des gamins, une quinzaine je crois. Euh, 36. Ouais, 36 gamins et vous êtes partis en métropole pour leur faire découvrir la métropole. Alors vous allez nous expliquer, on a des images à montrer évidemment, des photos, mais vous allez nous expliquer le parcours. Mais d'abord, pourquoi ? Pourquoi partir avec 36 gamins en métropole ? C'est quoi le but ? Alors dans un premier temps, on avait fait un test l'année dernière, en 2017. On a fait un test avec 15 jeunes pour savoir comment ça allait. Et puis on a vu que les jeunes sont très, très demandeurs. Les parents sont plus que demandeurs que les jeunes. Du coup, les parents nous ont promis, parce qu'on a fait que 15, il y avait à peu près 100 demandes. Et ils nous disent, mais l'année prochaine, attention, on veut que nos enfants partent. Et on se dit, ok, on va faire nécessaire. Et effectivement, cette année, il y a 72 jeunes qui auront l'occasion de partir. 36 sont déjà partis. Les 30 autres partiront d'ici quelques mois. Mais comment vous financez ça ? Parce que ça coûte une fortune entre les billets d'avion, l'hébergement, la nourriture, les activités. Ça coûte une fortune. On voit, nous, quand il faut partir pour des raisons professionnelles en métropole, ce que ça coûte, une personne ou deux. 36, plus l'encadrement. Oui. Comment vous faites pour financer tout ça ? Nous, on tient sincèrement à remercier la CSSM de Mayotte. La Sécu. Oui, la Sécu qui finance à 75% le projet. Les 25% autres, c'est les parents. Pas les parents qui financent les 25% restants en fait. C'est combien le budget global pour 36 gamins en métropole ? De tête, 70 et quelque chose. 70 000 ? Oui, à peu près, oui. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc, vous êtes parti avec ces gamins. Camille Dine, vous étiez également du voyage, si je ne dis pas de bêtises. Quelle est la première difficulté quand on encadre un groupe de 36 gamins ? La tranche d'âge, c'est quoi ? 7-14. 7-14. C'était petit quand même. La première difficulté, c'est quoi ? Alors, c'est déjà de travailler hors territoire, c'est compliqué parce que ce n'est pas comme on travaille tous les jours à Akoa dans un centre de loisirs. Ou bien dans le micro. C'est différent par rapport à ce qu'on voit tous les jours ici à Mayotte. Genre, les encadrés, c'était en France. Donc, tout était, il fallait être vraiment carré par rapport à la sécurité et tout et l'organisation. Saïd, ces gamins, qu'est-ce qu'ils ont vu ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Alors, qu'est-ce qu'ils ont vu ? Parce que rien que de monter dans l'avion, il y en a qui n'ont jamais voyagé. Oui, forcément. Donc, rien que de monter dans l'avion, c'était magique. D'atterrir à Paris avec 8 degrés, c'est quand même pas rien. Et moi, je m'en souviens, on était sur une heure d'autoroute, on voulait manger le... Attendez, vous êtes descendu de l'avion, vous avez pris un bus, j'imagine ? Oui, alors oui, justement, ça c'est un constat très important. L'année dernière, on a pris le métro. On a pris le métro avec Kans, c'était très, très, très compliqué. Oui, tu m'étonnes. Donc, on a anticipé, cette année, on a privilégié le bus. Le bus qui nous a pris de l'aéroport Charles-de-Gaulle jusqu'à destination, le Cantal, le Luron. Donc, mais ce qui est, c'est que cette année, il y avait moins de difficultés que l'année dernière. Si j'ai fait un petit marche arrière, depuis ma yacht. Depuis ma yacht, même rien qu'à l'enregistrement, c'était un peu le café l'année dernière. C'était le café parce qu'on avait des gens un peu partout, ils voulaient les autorisations de sortie, ils voulaient les cartes d'entité. Du coup, ça... Mais cette année, on a créé des pochettes spéciales autour du cours. Chaque jeûne, en fait, à sa pochette, il ne veut juste qu'à se diriger sur le comptoir d'enregistrement. Du coup, c'était un peu plus facile, en fait. Donc, vous avez atterri à Charles-de-Gaulle, hop, tout le monde monte dans le bus. Il n'y avait qu'un bus, j'imagine ? Oui, un bus, effectivement. Il y avait du monde, quand même. Ça fait, avec l'encadrement, c'est quoi ? Une cinquantaine de personnes, j'imagine ? Enfin, on était 42 total. Au total, 42. Donc, direction le Cantal. Ce n'est pas non plus à côté. Ah non. Le Cantal. Et donc, qu'est-ce que vous avez été faire là-bas ? Qu'est-ce que vous avez découvert là-bas ? Le Cantal. On était au Luron. C'est à la station de ski. Il faut dire que là où on était, c'est en montagne. Il faisait très froid, déjà. Et les gamins étaient équipés ? Ils avaient les manteaux ? Ils avaient ce qu'il fallait ? Parce qu'on les voit sur ces images. Oui, il a l'air de faire froid. Ils ne sont pas non plus super équipés, là. Non, parce que là, c'est-à-dire, il y a des équipements qu'on a ici. Il y a des équipements qu'on a ici. Après, les grosses vestes ici à Mayotte, il n'y en a pas. Mais voilà, les équipements d'appoints, on a à Mayotte. Du coup, ils avaient à peu près de quoi se protéger du froid. Donc, il y a ça. Dès que l'arrivée, le froid nous accueillait. Du coup, on se dit, ah, il y a une grande émission qui nous attend. Donc, après, moi, il y a un truc qui m'a aussi bien marqué. C'est qu'à l'arrivée, nous sommes montés dans les chambres. Et là, chacun doit faire son lit. Il y en a qui ne sont pas habitués. Donc, chacun fait son lit. Comment ? Les draps, les draps housses, pour les matelas. Ça, c'était un parcours de combattants. Parce qu'on est qui ne savait pas vraiment. Bien sûr, c'était aiguillé. Et tout, donc, il y a ça. Mais, Saïd, les gamins, ils sont partis combien de temps ? Quasiment deux semaines. Deux semaines ? Est-ce qu'ils ont quand même pu suivre des cours ? Parce que deux semaines, c'est deux semaines d'école ratée aussi. Ici, c'est les vacances. Ah, mais ce n'était pas les vacances, alors. Par contre, ici, c'est les vacances. Mais pas là-bas. Dans le cantal, c'est encore l'école. Donc, ils ont pu aller dans des classes, rencontrer des jeunes métropolitains, j'imagine ? C'était un mercredi après-midi. Ils ont rencontré des jeunes en centre de l'azir commune. Voilà, c'était ça. Et c'était très beau parce qu'ils ont pu tisser une change, en fait. Ils ont pu tisser une change. Il y a eu un jumelage qui va être fait entre les jeunes du cantal et ces jeunes de Mayotte. Qu'est-ce qui ressort de cette visite ? Qu'est-ce que les gamins, quand ils sont rentrés ? Parce que, Samuel, pour tout vous dire, je crois que c'était autour du 18 octobre, quand vous êtes revenus, si ce n'est pas de bêtises, c'était les hadges qui revenaient. C'était le cortège, sorti de la marge, le cortège, les klaxons. Les gamins rentraient de France comme s'ils revenaient de la Mecque. C'était incroyable, mais c'était hallucinant. Un véritable cortège jusqu'à quoi ? Avec les parents qui attendaient. C'était la fête de l'année. C'était magique. Qu'est-ce qu'ils retiennent ? Qu'est-ce qu'ils ont retenu de ce voyage ? Tout simplement, extraordinaire. Extraordinaire, magique. Pas beaucoup de moins fait. Parce que c'était juste extra. Avec les parents, l'accueil des parents. Et en plus, il y en a qui ne voulaient pas retourner. Qui voulaient rester en France. Mais c'était magique, en fait. Nous, on ne peut que remercier les parents. Parce que ça nous amène beaucoup. Ça nous apporte beaucoup, beaucoup d'énergie, en fait. Alors, on s'est renseignés. On a discuté un petit peu aussi avec certains des gamins. Il y en a qui ont eu peur. Il y en a qui ont eu peur. Et on va vous dire quoi ? Et on va vous montrer la photo. C'est quand ils se sont retrouvés dans un parc avec des lions où ils étaient. Évidemment, il y avait une vitre qui les séparait. Mais il y avait, regardez cette image. Il y avait quoi ? Moins d'un mètre entre la tête d'une lionne. Et les gamins, ils étaient mais morts de trouille. Certains voulaient savoir si la vitre allait tenir ou pas, quoi. Donc, vous vous souvenez de ça, forcément. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, là-dessus, on se disait, attention, parce que, justement, voir un lion à quelques centimètres près, c'est, on se dit, oula, attention. Mais c'est vrai, le fait de voir, parce qu'on voyait juste à la télé, des reportages, des commentaires. Mais là, le fait de voir ça, là, c'était, il y en a qui, c'est vrai, ça tremblait un peu. Mais c'était tout simplement. C'était magique. Bien sûr, c'était... Camille Dine, Saïd, Samuel Bauchère, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question à vous poser. Ja, bravo pour cette initiative, c'est génial. C'est génial. Mais est-ce qu'il y a aussi une recherche pédagogique derrière, je veux dire, par là, de préparation aux enfants ? Parce que les gamins, quand ils vont faire leurs études en métropole, parce qu'il y a souvent, ils sont nombreux à partir, ils ne sont pas du tout préparés. Ils ne savent pas du tout à quoi s'attendre. Là, ils ont vu la métropole. Bien sûr. Ils ont une petite idée de ce qu'ils vont aborder, même s'ils n'y vont pas tous les ans. C'est aussi cette vocation, ce voyage ? C'est aussi cette vocation. Leur montrer déjà le premier pas, le premier pas sur la métropole. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui nous entoure ? Avec quel environnement ? Parce que les transports en commun, ici, ils ont les bus. Là-bas aussi, les transports en commun, comment ça fonctionne ? Cette fois-ci, on n'a pas la chance de prendre le bus. L'année dernière, on a pris des bus. Ils voient déjà le système. Et aussi, par rapport à Mayotte, métropole, le rythme, ça n'a pas accéléré. Les choses vont un peu plus vite que Mayotte, en fait. Du coup, il y a ça qu'on essaie justement de leur montrer. L'environnement métropolitain, comme ça, prochainement, plus tard, lorsqu'ils iront, ils ont déjà vu certaines choses, en fait, qui leur seront familiers. Comme la douche froide, quoi. Tout à fait, tout à fait. Comment ils ont été accueillis, ces gamins, par la population du Cantal, voire 36 gamins qui arrivent des îles, comme ça, qui découvrent tout un tas de choses, qui découvrent des choses qui, pour les petits métropolitains, les gamins du Cantal, c'est leur quotidien, donc il y en a un extraordinaire. Comment ils ont été accueillis ? Aussi, il y a une remarque que j'ai vue, dès le départ, de l'aller comme le retour. On a croisé 4 à 5 personnes, des adultes, qui nous ont dit, vos enfants sont très sages. Moi, je me dis, mais ils sont normaux, nos jeunes. Je dis, par rapport aux jeunes de métropole, les enfants sont très sages. Donc, il y a ça. Bon, je les remercie. Après, on a fait un échange, justement, avec les jeunes du Cantal. Maillot, tu ne le connaissais pas forcément. Après, il y a aussi quelque chose qui m'a fait un petit peu rigoler. Bien sûr, ce sont des jeunes. Ils ont posé des questions, mais pourquoi la peau est noire ? Ils ont posé la question, on leur a expliqué le pourquoi du comment. Et qu'est-ce que vous leur avez dit ? Pourquoi la peau est noire ? C'est comme ça, en fait. Il y a beaucoup de soleil. Tout à fait. Il y a le soleil aussi. Mais c'est naturel. C'est naturel. Donc, certaines personnes, ils ont la peau un peu blanc. Certaines, ils ont un peu mat. Certaines, ils sont un peu noires. Donc, c'est la nature, en fait. La nourriture. La nourriture. Là aussi, les gamins ont découvert une autre manière de s'alimenter. Une gastronomie, en tout cas, la bouffe, tout simplement. Pas tout à fait la même qu'à Mayotte. Non. Il y a une chose qui m'a marqué. C'est qu'à notre arrivée, ils mangeaient quasiment le dessert en premier. J'ai adoré. Qu'est-ce qu'ils ont pu déguster, découvrir en termes d'alimentation ? Le bleu de vergne. Eh oui. Le cantal. C'est un fromage. Tout ça, ce sont des fromages. Tout à fait. Il y a ça. Après, il y a aussi certains plats. La trufade. Il me semble qu'on a mangé aussi la trufade, qui est typique du cantal. Et d'autres plats, en fait. Mais ils n'étaient pas vraiment habitués. Ben oui. Ils sont habitués juste. Enfin, la plupart, voilà, la consommation normale à Mayotte. Par exemple, le riz, par exemple. Et là-bas, c'était varié. Il y a la salade qui est un accompagnement. Donc, au début, ils avaient un peu du mal. Après, un, ils avaient du mal. De deux... Ils demandaient où est le riz ? Oui. Où est le riz ? Il n'y avait pas de riz. Ou très peu. Très peu. Camille Dine. Qui ne mangeait pas... Le sort ne mangeait que du pain. Mais oui. C'est clair. C'est clair. Est-ce qu'il y a des enfants qui, avec la température assez basse dans le cantal, qui sont tombés malades ? Alors, non. On a eu juste une personne qui était... Un jeune qui était chez le médecin parce que, bon, il y a un pansement qui commençait juste à... Mais, mis à part ça, non. Mis à part ça, non. Parce que, comme on était en hauteur, il faisait très froid. Mais lorsqu'on était en déplacement vers les villes en bas, il faisait moins froid. Bah oui. Samuel ! Oui, Camille, Kamaldine. Ce n'était pas trop compliqué d'encadrer les enfants, de les surveiller ? Parce que 36 gamins qui découvrent un nouvel univers. Moi, quand on a 7 ans, on a envie de tout découvrir. Et ils devaient couvrir dans tous les sens, d'une certaine manière. Il faut les surveiller. Alors, ça, c'était une bonne organisation. En fait, on a fait des réunions avant qu'on parlait de Mayotte. Donc, avec une bonne organisation, tout s'est passé très bien. Organisation militaire ? Non, pas. Mais par rapport aux animateurs, on savait qui va faire quoi, qui fait... On est tous parents. On a tous été dans des écoles et on voit à quel point ça peut être compliqué de partir en vacances avec un ou deux gamins ou trois. On sait que parfois, c'est compliqué dans une classe de 10, 15, 20 gamins. Mais là, la performance, Samuel, partir en métropole avec 36 gamins, dont le plus jeune a 7 ans. Moi, ce que je trouve extraordinaire. C'est tout simplement incroyable. Et vous avez droit aux félicitations de plein de gens. les auditeurs qui, notamment un, qui nous dit bravo et félicitations pour cette initiative qui honore Akwa et Mayotte. C'est signé du capitaine Chamassi, président de l'association Demain pour les Enfants. Merci. Ça fait plaisir. Merci pour ce moment de... Ah, c'est magnifique. Merci pour ce moment de joie et de bonheur. Et surtout, d'espoir. Bref, il y a des dizaines de messages qui sont arrivés pour espérer que, dès l'année prochaine, ça puisse recommencer. Et parmi les messages, il y en a qui disent comment on peut vous aider pour faire partir d'autres gamins encore. Alors là-dessus, il faut juste prendre contact avec nous au 0639 97 90 91. 97, 90, 91. 97, 90, 91. C'est facile. C'est très facile. Parce que, des fois, on a besoin d'idées, de conseils, d'appui d'ingénierie. Et puis, tout ça, je pense que ça peut nous aider aussi. Ouais. Samuel, pour conclure. Pardon, ce n'est pas une question, c'est une réaction. Allez-y. Je trouve ça extraordinaire. Je vous félicite vraiment parce que, tout à l'heure, Kamaldi nous a dit, on était en France. Non, nous sommes en France à Mayotte. C'était la métropole. Mais par contre, on nous sommes tous français. Mais si on ne connaît pas le cœur métropolitain, c'est une découverte extraordinaire. Et les gamins ont le sentiment d'être français. Ils savent pourquoi ils sont français en même temps. C'est leur lien. Je trouve ça magique. Et pour la préparation à leur avenir, c'est fantastique. Super. Bravo. Merci beaucoup, messieurs. Bravo à l'association Hippocampe. Hippocampe qui ne fait pas que ce type de voyage. Il y a plein d'activités au sein de cette association qui tournent fort, qui fait véritablement beaucoup de choses. Comme quoi, à Mayotte, on peut faire des choses, Saïd. Tout à fait. On peut faire des choses parce que nous organisons des sessions de formation BAFA, des formations des bénévoles associatifs, des accueils de loisirs aussi sur la commune de Kouak, Anikili et Wangani. Donc, tout ça, Mayotte et la jeunesse en ont besoin aussi. Merci beaucoup, messieurs. Et encore une fois, félicitations et merci d'avoir choisi Kouesi pour nous raconter ce voyage. C'est tout simplement magique. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.